Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour la suite de Lorelei en attaque en plein milieu d'une conversation avec la reine des Magots. Alors j'ai remis la maison en rouge. Je ne sais plus exactement à quel moment c'est arrêté donc on reprend à partir de là. Que c'est notre maison. Sois honnête, oui. L'ancienne vie n'a rien à t'offrir à part de la souffrance et de la tristitude. Qu'est-ce que c'est la tristitude ? Tu as trouvé qui tu étais. Tu as fait bien et tout ça, c'est ton réveil. Le décor est ouf, c'est trop bien. Si je le sens. Ah oui, je l'entends. Et took the bricks. Et qu'est-ce que tu veux de moi ? Ah oui, je ne peux pas laisser. Alors, je redis la même chose qu'avant. On ne peut pas les abandonner. Eh oui. Ils sont où ? Alors, une dernière fois, on va pouvoir y retourner. Pas de problème avec ça. T'inquiète. C'est pas vu. C'est un vrai rare. Et si on le tue, on renonce à notre vie de mortel. Et on deviendra la reine de Margas. Et si je reste avec Beth et Zach, tu ne peux pas tout avoir, Lorelei. Une vie pour une vie. Il va vraiment falloir que je fasse un choix. Genre rester avec... Ouais, mais du coup, si je reste avec Zach et Beth, ça veut dire que je ne tue pas ce connard de John. Et du coup, ça veut dire qu'il va peut-être les tuer. C'est le souci, en fait. C'est que je les mets en danger, si je fais ça. Alors, est-ce que vous pouvez être totalement honnête avec moi ? Oui, Kiki. Et réponds à une question. Juste une. On fera qu'elle en plus tard ? Mouah. Pourquoi moi, qui est la vraie reine des Maggots ? Est-ce que vous vous appelez Lorelei ? Est-ce que vous vous appelez Lorelei ? Est-ce que vous pensez que c'est mon futur moi, en fait ? En fait, c'est... Ah, ça, je ne m'attendais pas à ça, par contre. C'est mon futur moi, en fait. C'est... Oh, je n'étais pas prête pour cette révélation. Oh, mon Dieu. Oui, elle est toute jolie. Elle était jolie en bleu aussi, mais bon, je l'avais déjà mis en rouge la dernière fois, du coup. Ok. Écoutez, on a l'impression que la maison respire. Ou alors, il y a quelqu'un, mais avec les rideaux, entre le bruit et les rideaux qui se soulèvent, ça fait trop genre, en fait, la maison est vivante. Et elle respire. Je peux me poser une minute. Ah, c'est pertinemment ! Ma théorie est peut-être un peu farfelue, mais j'ai trop l'impression que c'est ça, quoi. On entend bien le bruit d'une respiration. Ah, flippant. Ah, je ne peux plus sortir. Ah, je suis coincé pour l'éternité. Ah, sinon, ça... Alors, attendez, je fais la visite, d'abord. Mais qui a décoré ces murs ? C'est joli, hein, mais... Oh, dis donc, il y a un piano. Là, on peut sortir. Attendez, j'explore ! C'est trop beau. Ah, ça me fait penser à Dreamfall, du coup. Je ne sais plus comment il s'appelle, le corbeau d'un Dreamfall, mais... Est-ce que vous êtes un corbeau qui parle ? Ah, oh, ok ! C'est peut-être un humain qui a été... C'est peut-être un humain qui a été formé en Jimmy ? Oui, c'est moi. Donc, maintenant, tu es Jimmy the Crow. Ça, ça... C'est le voyageur ? C'est vraiment. Mais, chien... Mais il n'a pas la même voix. C'est le voyageur... Attendez, je ne sais plus comment il s'appelle, Jimmy... Je ne sais plus comment le voyageur s'appelle, c'est celui-là ? C'est lui ? Mais je n'aurais pu me former des phrases avec des mots ! Comment elle vous a trouvés ? Mais il n'a pas la même voix ? Oh, je suis allé dans le tunnel, je savais que je ne devrais pas l'avoir. Et ce truc, ce monstre, il m'a apporté et m'a apporté comme un démon. Et puis, je me suis réveillé ici, hungry, mais il n'a pas la même voix, ce truc-là. Alors, comment sur des pommes délicatifs ? Oh ! C'est des citrouilles ! Il me faut des graines ou des verres ! Je pense... Je sais, ils sont remplis de sang ! Regarde, je sais que c'est fou, mais... Je préfère vraiment ces granules blancs. Du fertilisateur ? Du fertilisateur ? Ok. La savoye est flippante ! Ok, 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 ok ! Calme-toi ! La savoye est flippante ! C'est ce qu'il a, là ? C'est ça ! Non, ça a pas l'air bon du tout, mais bon ! Non, non ! J'ai mis la taille ! Euh... Bon, bah tiens, hein ! Merde ! J'ai mis le crow ! Tiens ! Oh, c'est magnifique ! Non, on va se calmer, peut-être, hein ! Bon, euh... Allez, ça y est, Jimmy ! Ah, tu me fais flipper ! Je n'ai pas sauf, ok ! Bon, salut ! C'est trop bizarre ! C'est bizarre ! Bon, montons à l'étage ! Regarde, c'est trop bizarre comme ça ! Je vous jure, c'est la maison qui respire ! Oui ? Ah, ok ! Trop bizarre, les dessins ! Bon, il y a mieux comme chambre, hein, quand même, c'est pas ouf, hein ! Oh ! Oula ! C'était bizarre ! Ah, merde ! Je suis revenu là ! Tu trouveras toi-même... Pardon ? Je vais me ramener moi-même à la vie ! Ah, je vais me ramener moi-même à la vie ! Mais d'abord, on va peut-être pouvoir, enfin, visiter la porte, qu'on n'a pas eu le temps d'ouvrir ! Eh oui ! Je n'avais pas oublié ! Oui ! Oui ! Ah, mais on est retourné vers elle ! J'entends... j'entends des miam-miam ! Tu veux pas mettre du fertilisateur dedans ? Non. Non, il n'y a pas. Bonjour, elle est toujours aussi flippante ! Si je détruis cette chose, tout va revenir à la route de nous ? Alors, je suppose qu'on va peut-être avoir le choix de la tuer ou pas, peut-être. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je remets ici, hein ! On va aller voir vite fait de l'autre côté. Ah non, il n'y a rien d'autre. Bon... Au moins, on sait ce qu'il y a d'ailleurs à cette porte. Il y a déjà ça. Ah oui, la soupe biseau ! Parfait. Allons nous occuper une fois pour toutes du cas de John. Bon, en pensant que si on le tue, on perd notre humanité et on sera sûrement coincés dans ce monde-là. Mais bon ! Si c'est la seule chose qu'on puisse faire pour être sûr que Bef et Zach soient en sécurité, le choix sera vite fait, hein ! On va voir. On va voir comment ça se présente. Donc là, il y a les deux policiers, je suppose. Il y a moi. Il y a ma mère. Le cadavre de Zach n'est pas là. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ah ! Eh bah, j'ai bien dormi, c'était cool. Ah oui, c'est pour ça qu'il est tout nu. Gibbs. Maman. Est-ce que tu trouves tous les policiers ici ? Si seulement tu m'avais écouté. Eh oui. Je ne crois pas qu'il a souffert le plus grand truc dans le livre. Il est mort. Il a sauvé sa main. Il n'y a rien d'intéressant du coup sur les flics. Il a pensé à enlever ce qu'il fallait. Ah, de la gasoline. C'est trop lourd à prendre. Peut-être pouvoir le transvaser à un moment donné. Ah, ça va lui faire une bonne surprise à John. Eh, salut ! Au fait, je ne suis pas morte en fait. Ah ! C'est ! Merde ! Ah ! Ah ! Voilà, j'ai failli perdre mon casque. Je pensais que je pouvais aller de l'autre côté parce que j'avais vu une porte. Ah, on a tout foiré là. Quel temps de merde ! Finalement, en enfer, on était peut-être mieux. Brick Factory. Je ne vais pas essayer de dire le nom de l'usine parce que ça va ressembler à n'importe quoi. C'est flippant ! Pourquoi il a ce bruit ? Ok. On va lui défoncer le cul. On arrive. On arrive. Ça va chier. Oh, je n'ai plus de sens. On a trouvé le cul-là. Qu'est-ce que ? Il a retrouvé Zach et Beph. Ou euh, ou pas ? Peut-être pas, hein. Qu'est-ce que c'est De l'eau Ah c'était la couche Oh putain Je l'aurais pas reconnu Non mais attends c'est peut-être juste sa couche Qui s'est envolé ou Et puis on a pas retrouvé Zach Attends c'est peut-être juste sa couche Ça va chier Je pense pas que Beth soit forcément morte Mais si elle le croit ça va chier Oh putain Aïe Oh non il vient de me péter le nez Mais c'est une blague Mais pourquoi on s'en prend plein la gueule comme ça Pourquoi on y est pas allé en mode princesse des maggots C'est qu'on l'a pas tué comme on a tué Hal Pourquoi on a pas pris une arme ? Mais c'est pas possible je vais pas remourir Oh my god Oh my god Oh my god Attendez, ça vient de me tomber dessus, c'est ça ? Non, mais c'est pas possible, on est nul à chier. T'as la reine des baguettes, ça va être énervée, elle va être en mode, mais tu fais express, c'est pas possible. Oh, je suis désolée, ça me fait rire, parce que... Franchement, c'est pas possible. En plus, la reine des baguettes, elle m'a dit, je peux te renvoyer là-bas une dernière fois. Et genre, on est mortes en 3 secondes et demi. Non, c'est pas possible. T'as la Jimmy ? Je lui en redonne ou pas ? Tiens. J'espère que ça va pas le tuer. Oh non, t'as casse-couille. Non mais c'est pas possible. J'en ai marre de mourir à chaque fois. C'est horrible, la résonance qu'il y a dans cette maison. C'est terrifiant. C'est sûr que j'ai pas loupé un truc, c'est normal que je crève comme une merde, comme ça ? Je vais encore aller me faire ressusciter et tout ? J'ai loupé un truc, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut pas, je sais pas, récupérer quelque chose quelque part ? Ici, on peut plus y aller. Bah oui, Kiki, on est encore morte. C'est dingue. Attendez, je vais fouiller. Peut-être que j'ai loupé un objet. What the fuck ? Pourquoi il y a une partie du ciel étoilée ? C'est un bug ? Je fouillasse. On peut sortir, mais... C'est bizarre qu'on puisse sortir, mais je suis pas sûr que... Ce soit vraiment la chose à faire. Est-ce qu'il reste de la soupe miso ? J'ai même pas regardé. Oui, il reste de la soupe miso. C'est bizarre quand même, c'est fait. Ça sent trop que j'ai loupé un truc, en fait. Allez ! Je ressors. On aurait pas pu en profiter pour regarder dans le lac si Beph était vraiment morte ou pas. Et là, je vais me refaire péter le nez. Il est l'heure de se faire une arme. Elle a the cat lady. Ça a suffi de mourir. Merde. On va pas aller là où il est parti, lui. Ça serait débile. Oui. Pourquoi il y a une flèche ? Ça m'a fait flipper. Je suis allé où, là ? J'ai un gros bruit. Ah, eh, oh, ah, eh, oh. Ouais. Oui ! C'est exactement ça. C'est l'heure de se faire une putain d'arme. Alors, là, il y a des escaliers. On peut redescendre par là. Zach. Oh ! Lower line. Oh, putain, mais il s'est fait niquer. Il a un truc en... Enfoncé dans le bide. Non, on est pas au paradis, non. Ça ressemble au paradis pour moi. Putain d'enfer. Non, on est encore dans le ciel, je me l'ai peur. C'est bon. Si tu es ici avec moi. Oh, c'est bon. Oh, Zach. Je vois que tu es mort. Tu... Tu as eu... Tu as eu un bullet hole right between your eyes. Ouais. Ouais, bien. Il me faut plus que ça pour me tuer. More than blowing your brains out. Ouais. Yep. You are so awesome, Lorelei. Merci. I'm not. Tu as eu. Bethany is dead. It's my fault he took it. I'm so sorry. I... I don't care if it's the cop. But he smacked me one right in the face and I went down like a sack of bricks. I know. I fell for it, too. How bad is it? Well... This rod's going right through me. If I move... My guts will probably fall out onto the floor. They're not my prettiest part. Du coup, je pourrais pas les sauver. J'ai pas le pouvoir de remonter dans le temps. I think I'll just sit here very still for a little while longer. I'm sorry I got you into this mess. It's okay. No, it's not. None of this would have happened to you if I hadn't knocked on your door and asked for help. It's right. I have no regrets. Oh. For you, I'll do it a thousand times over. You know this. I could never find the courage to say it, but... He's going to say it again. I love you. Oh. I've loved you from the moment I saw you, Lorelai. Two years ago, the day I moved in. You sat on the stairs with your headphones on. And you were wearing the same dress. Red and black, with stripes. And you were right there. But why do you tell me now? It's a mess. It's a mess. I'm not sure. It's an emotion. The kiss. Bah oui, the kiss. He's dying and he's at the right. He's at the right at that, at least. Oh. C'est affreux. On arrive à la fin de l'épisode. Putain. C'est affreux, ça aussi. Il n'est pas encore mort, mais... C'est malvoyé. Comment? Comment? Tell him. Keep the truth to yourself. Non, je vais lui dire. Imagine for a moment that when I die, the time stops. And I go to this strange other world. I'm with you. I'm with you. Ah, trop d'émotion. Ah. I'm with you. Ah, deep in the tunnels. And an old woman. The queen. She lights candles for each of us in her house. And she likes to put them out. And as their flames die. And so do we. That monster, you know. I... I feel that if I destroyed it, it would make everything okay again. Actually, I nearly blew it up with explosives. But sadly, nearly is as far as I got. And now I'm kind of fucked. And that's assuming that I simply haven't gone crazy in the head. So... You need a way to kill the monster. Right? He might be able to give us one solution. Wait. You actually believe me? Yeah. I mean, sure, it's all very odd. But yeah. I believe... He's so cute. It's a large kind of creature, right? Yeah, it's a big thing. You can still power up. And the best way to fight it. But with what? I'm out of bombs. I don't have bombs. Make another one. They have another one. Like I know how to make a bomb. It's easy. I made plenty of them. Let me guess. In Skyrim. Ha ha ha. Duck is silly. Bombs? In Skyrim? Yes, it's true. It's not very logical. Before, when you have fireballs, but sure. They could have bombs. Any one can make a Molotov cocktail. You see that bottle over there? Hey, il faut juste de l'essence. Grab it. Euh, non, pas de l'essence. De l'alcool. Du feu et quoi? J'ai vu. Je grab. Je grab la bouteille. Bon, l'épisode va être long. Ah, ben j'en ai vu. Salpêtre. Oui, non, mais je suis prêt à prendre le risque, oui. Si je pète avec, c'est pas grave. Il a un briquet. Oui. Yes. C'est horrible. On a bien vu le bout du truc qu'il avait transpercé. Transpercé. C'est l'heure de, pour la princesse, de, 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 de venir à héros. Enfin, de sauver le héros. Qu'est-ce qu'il fait avec ma mère? Run. Run. Outside. Ok, on va s'arrêter là. Je suis désolée. Ça devient hyper intéressant. On est obligés de s'arrêter. Mais là, l'épisode, après, va être trop long. Waouh. Que d'émotion dans cet épisode. Je pense que ça va être, il va se passer pas mal d'action et pas mal de, 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 de meurtre. Dans le prochain épisode, ça va être bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, le commenter et le liker. Si c'est le cas, je fais plein de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de la RLA. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501